C'est parti pour la dernière finale de ces championnats de France, de jouer les tours. Allez, dès le premier échange. Très offensif Antoine Noirou dès le début du match. C'est ce que je me disais, voilà. Le jeu d'Antoine, comme s'il ne le connaissait pas. C'est bien joué ça. Oui. Retour de service parce qu'Antoine a un très très bon coup droit et démarre fort les premières. Merci. 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 En contre initiative. Antoine Noirou qui revient à 6 partout. ça c'est bien joué très très belle remise la remise à Romain Ruiz c'est Antoine Varro qui est au-dessus pour l'instant dans ce match super set là d'Antoine Varro on n'a pas raté beaucoup oui encore une fois c'est bien joué ça devrait faire longtemps que Flavien aurait dû mettre cette remise en place attention petite réaction qui amène tout le temps des variations Flavien était un peu désarçonné et il revient dans la partie c'est fait de partout un service mou un service coupé tranquille Flavien Tho c'estidad on est le seul Ah, balle de chance. C'est le cinquième set. Dans ce point. Il s'abarque comme il se doit, il a bien fermé le jeu, ce cinquième set qu'il ne faisait pas au début du match, il fallait remettre long dans le plein coup droit, il ne l'a fait qu'une fois, c'est pas bien. Il a pas de change. Un charter point à nouveau. Très fort. Oh, superbe pour Antoine Noirou. 9-6. Et voilà, c'est Antoine Noirou qui prend le relais de Flavien. Lui qui était champion de France l'an dernier, Flavien Coton. Et bien, passage de relais entre les deux garçons, Antoine Noirou, nouveau champion de France. Voilà, Antoine Noirou qui a vraiment fait une très très belle finale, qui a été entreprenant dès le début de cette finale.